C'est parti ! C'est parti ? C'est parti ? C'est parti ! C'est parti ! On y va ? C'est le 23ème lundi d'action devant le Parlement de l'Hollande. Premier jour de pluie ! Premier jour de pluie ! On arrose ça ! Nous sommes moins nombreux aujourd'hui car une autre activité se déroule en Bruxelles. Notre partenaire de l'Institut, Constituant.be, est solidaire de l'appel lancé par une partie des producteurs de lait, des fermiers, des administratifs CSC et VTV, des représentants du monde associatif et des citoyens, qui ont décidé de fonder l'Alliance des 1920. Cet appel est bien plus large que les revendications propres des fermiers. Le but est d'entraîner un nombre important de personnes issues de tout horizon pour enfin peser sur le traité transatlantique et d'austérité et tenter ensemble de sortir de ces pièges grossiers. Ce soir donc, ils veulent mobiliser pour une action pendant le sommet européen du 19 et 20 décembre 2013, d'où le nom Alliance des 1920. La Fédération des Résistances, comme son nom l'indique, soutient cette initiative et y participe. Nous avons besoin de l'unité la plus large possible afin de lutter contre l'austérité. En parlant d'unité, certains, un plus naïf peut-être, sont allés à la fête de la solidarité, ce week-end là, au-dessus, activités organisées par la Mutuelle Socialiste et qui a rencontré un grand succès de 20 000 personnes. Bravo ! C'est bien que les gens se déplacent pour la solidarité. Mais, et bien, juste à côté, le même jour, au même endroit, il y avait le congrès du PS. Ah ! Hasard ! Il y a la politique, il n'y a pas d'hasard ! Lorsqu'on examine le programme de la fête de la solidarité, on se rend compte que parmi les orateurs invités, il y a Émilie Ollos, co-président des Colos, Benoît Ludvienne, président du CDH, Romagnet, évidemment, président du PS, Bruno Tobac, président du SPF, Joël Mulquier, ministre de l'Intérieur, Laura Tonkin, la vice-première, Rudi Demont, super ballon, tout à l'heure ! Jean-Claude Marcoux, celui qui a sauvé, Coquille Liège, Martin Schulz, président du Parlement Européen, et député des Socialistes Européens. Ah ! Ils sont déjà vus ! Voilà ! Et alors, cerise sur le gâteau, Guy Verhofstadt, député européen, et président des libéraux européens. Ah ! C'est bien ça ! Anecdote, M. Schulz, le président des Socialistes Européens, a dit, il est arrangé avant, hein, que M. Derhofstadt, que nous appelons, nous, Babi Thatcher, hein, il l'appelait, le progressiste en Europe. Ah, 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 extraordinaire ! Alors, Angouesta, je veux dire, c'est pas sur le programme, mais qu'il est là-dedans, voilà, Angouesta, les organisateurs, ont invité, comme ovateurs ou déambulateurs, quasi tous les membres des gouvernements fédéraux et régionaux, version francophone, ceux-là même qui nous imposent un plan d'austérité pas petit dévers, qui ont, ou qui vont, signer le traité d'austérité, TSCG, et qui sont en train de négocier en douce, le grand marché de la solidarité capitaliste. Donc, en bref, c'était la fête de la solidarité capitaliste ! Réglé ! Tiens ! Tiens ! Donc, quand on regarde un peu, qui dirige la mutuelle socialiste ? C'est Pierre Hamet, le nouveau chef de Solidarist, un ancien du bureau de révisora d'Arden & Coq. Oh, 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 oh ! Hein ? Et le tout nouvel ancien chef de la particularité, qui s'appelle Jean-Pascal Labille. Hein ? Eh bien, lui aussi, il vient du bureau d'Arden & Coq. Oh, ben ça, oh ! Hein ? Et monsieur Labille, en plus, c'est le roi des culunards ou à l'eau, il a 54 mandats. Chapeau ! Donc, quatorze cumulérés ! Oh ! C'est le nouveau ministre des entreprises publiques, pauvres d'eux ! Et de la coopération au développement, pauvres d'eux aussi ! Bref ! C'est le plan d'Arden qui est le chef de la fête de la solidarité. Extraordinaire ! T'as parlé encore ! En parlant de solidarité, il y en a une qui est essentielle, et c'est la solidarité contre la guerre. Bien, je suis allé à la manifestation contre la prévisible intervention des USA en Syrie. Aujourd'hui soir, le congrès américain devrait, doit ou va, donner son frère au président Obama. Cela signifie un bombardement des infrastructures civiles de la Syrie, comme ça s'est passé au Kosovo ou au Libye. Évidemment, puisque l'armée sera déjà mise à l'objet un maximum, hein, et comme les adversaires sont invités dans les eaux de la ville, les édicats colotéraux seront nombreux. D'autant plus, que les armes à l'uranium à fauvris ne connaissent pas les limites communales. Heureusement que nos médias protégeront nos sensibilités sur la réalité de la guerre. On ne verra rien, donc, à ne pas dormir tranquille. Le but du jeu, si on peut le dire, est d'affaiblir l'armée syrienne pour favoriser les rebelles en Syrie, que je mets en règle en règle au Libye. Depuis le 11 septembre 2011, rebelle, c'est la définition d'un fou furieux qui découpe l'été à un couteau mal éguisé. Le résultat primusif, ou espéré, est que le régime de Bachar el-Assad tombe avec la suite logique que ce sont les rebelles, les barbeux, les fous de vieux qui prennent voie. Merci beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a des soldats américains qui vont se rebeller. La Syrie entrera alors dans une longue période d'instabilité ou de violence comme en Afghanistan, en Irak, en Dupi. Le peuple entier sera enfermé dans une gigantesque burqa. Misère, malheur sans fin, attente au suicide, sont les lots de ces nations libérées du jeu de dictateurs dont on finit par arrêter le départ. Je vais citer un extrait du discours de Maxi-Millien Robespierre du 2 janvier 1792 devant la société des amis de la Constitution. La plus extravagante La plus extravagante idée qui puisse naître de la tête d'un politique est de croire qu'il suffit à un peuple d'entrer en main armée chez un peuple étranger pour nous faire adopter ses lois et sa Constitution. Personne, même des missionnaires armés est le premier conseil qui donne la nature et la prudence de les repousser que nous aimerions. Alors, quelle que soit la souffrance du peuple syrien, quelle qu'en soit la durée, les agresseurs néocoloniaux ont déjà perdu leur guerre. Mais, pour le moment, tout n'est pas perdu pour l'Empire. Les affaires vont fleurir. Que ce soit le pillage des énormes ressources naturelles du sous-sol syrien ou le contrôle du passage des gazoducs qui vont détruire les Russes et maîtriser les nouveaux débouchés de la taille d'Europe. Parce que c'est vrai qu'un, c'est pas l'Europe, hein ? Alors, deuxième... deuxième version. Il y a aussi la stratégie militaire qui veut supprimer la base de Tartus qui est la seule base maritime de la Russie en Méditerranée, hein ? Afin de permettre toutefois régler le petit problème du monde, de boucler la ceinture de feu qui encercle la Russie et la Chine. C'est un château de base, de base américaine qui encercle ces pays-là. Ils sont pas en train de jouer à bord, ces gens-là. il restera juste à assurer ses arrières en liquidant l'Iron. Oui, je suis à propos de ça. Je crois, comme beaucoup bien, que les USA préparent un asservissement de la planète entière, soit de manière volontaire, comme l'Europe qui est en train de négocier de grands marchés transatlantiques, soit de manière brutale. et là, les USA sont de grands expériences. Je reviens à la manifestation d'hier à Bruxelles. Je suis tôt 300 à toutes ces 400 si on compte les fortes lentes en tenue ou en secondes. j'avoue humblement que je ne connais pas le nombre de romocops guerrées dans le baril de Rue Bluin. Le désintéressement populaire apparent face à la guerre est tout vraiment apparent. Ah oui, en premier. Pensez-vous donc que ce qui se passe si loin n'aura pas de répercussions ici ? Que si on laisse commettre ailleurs des crimes de guerre par nos hommes politiques, qu'un jour ils ne feront pas autant ici ? Pouvez-vous attendre un comportement humain pour vous de la part de gens qui ont un comportement inhumain ailleurs ? Je ne suis pas pessimiste. Je ne crois pas que les Belches se fichent de voir comment des femmes des enfants se font allègrement égorger, mutrailler, exploser. Non, je crois. Les Belches se disent comment arrêter ces bouchées. Ah bien, une manière de faire c'est de participer aux manifestations anti-guerres pour faire pression sur nos élus afin qu'ils interviennent des instances européennes ou mondiales pour empêcher ces horreurs. Aussi, pour empêcher pour envoyer nos enfants, nos soldats massacrer d'autres enfants ailleurs. Et d'obliger les gouvernants à utiliser l'argent de la mort pour la promotion de la vie ici et ailleurs. Non à la guerre, la paix, yes we can et la paix, oui nous pouvons. Merci. Bien. Bravo. 5 euros. Ahahahah Elle est pas mentée vous l'avez vu. Pas prête. Pas prête.